bonjour tout le monde dernière revue pour aujourd'hui je suis un peu fatigué de faire des revues donc dernière revue aujourd'hui cette fois ci c'est un alternateur pour le premier alternateur ce que je vais faire ça va être un décepticon dead end dead end se transforme en une dodge viper sport un peu différente du moule de side swipe mais est identique en tous points avec l'alternateur sunstreaker même la tête on n'a même pas pensé à faire une tête différente pour lui on a simplement repeint en noir et en rouge la tête de sunstreaker c'est dommage parce que c'est le gros point faible le gros point négatif le gros bémol de cette figurine ci c'est la tête qui a pas été changé parce que dead end n'avait pas cette tête ci c'est ce que je déplore de la figurine pour le reste c'est une figurine que je vous recommande chaudement parce que c'est très articulé bien détaillé bien fait pas grande lacune quand même mais toujours est-il que on aurait pu faire quelque chose de mieux pour la tête parce qu'on a eu des repeints d'alternateurs quand même je pense à grimlock et wheel jack même que le mode de véhicule de wheel jack il y avait un aileron sport tandis que grimlock en a pas mais on a quand même changé la tête voyez le genre l'arme est un fusil qui en fait se trouve être le moteur le moteur est en plastique chromé avec du rouge avec viper écrit dessus tout ce qu'on a à faire pour transformer le camion le canon en moteur c'est simple on replie et le tour est joué on met ça de côté pour une verticulation dead end est bien articulé comme je l'ai dit la tête tourne c'est sur un ball joint donc on peut faire oui de la tête ou non les bras tournent à 360 degrés peuvent s'éloigner comme ça on a une section qui tourne ici le coude se plie comme ça et on peut le plier vers l'intérieur aussi le point sur le ball joint on va tourner là vous voyez il y a trois doigts ensemble articulés il y en a un qui est articulé seul on a une petite articulation au niveau de la taille mais c'est très minime c'est surtout pour la transformation donc on peut pas faire grand chose avec ça on peut écarter les jambes comme ça aller d'avant en arrière légèrement mais pas beaucoup on peut les tourner aussi comme ça les genoux plis et les pieds sont sur ball joints pour transformer pour transformer ce robot ici pardon première chose qu'on va faire on va ramener la taille vers le haut comme ça ensuite toute la section ici comme ça et on va refaire basculer la tête comme ça ça dévoile l'intérieur ensuite tout ce que c'est le plus laborieux c'est justement c'est pour les bras on peut tourner cette section ainsi pour repositionner les bras en place et les portières également comme ça ensuite on va replier les bras comme ça les points vers l'intérieur et on va replier les bras comme ça très important ensuite on va prendre la section ici faire basculer le toit comme ça mais on va pas la placer là tout de suite on va attendre parce que on va tirer ça ici on va sortir le volant en poussant par en dessous volant en caoutchouc flexible parce qu'il faut tourner cette section ici à 180 degrés on va ensuite tourner cette section ici on va déplier ce bout ici avec un aimant au bout vous allez comprendre pourquoi on va rentrer le pied à l'intérieur et on va arranger cette section comme ça vers le haut et on va enfoncer légèrement le peg pardon le peg ici même chose de côté on répète même chose de côté aujourd'hui j'ai de la difficulté à transformer mes robots veuillez m'en excuser ensuite on va continuer sur le plat de la table comme ça en insérant le peg à l'intérieur de l'échant creux là c'est noir quand même donc sombre on va ramener le pare-brise vers le bas comme ça et voilà on va ouvrir le capot et on va insérer tout de suite le moteur à l'intérieur et voilà comme ça et enfin cette section-ci va être insérée à sa place à l'intérieur comme ça et voilà et on a dead end en Dodge Viper une note en passant les insignes déceptions que vous voyez sur les portières et sur le capot c'est mon propre fait mon propre fait j'avais des autocollants que j'ai trouvé au Dolorama donc j'ai collé ça là bon les pneus sont en caoutchouc un excellent roulement là vous entendez peut-être un frottement c'est dû probablement que je n'ai pas tout bien replacé comme il faut bon grâce aux aimants à l'intérieur des jambes comme vous l'avez vu bon les roues tournent les portières s'ouvrent on voit l'intérieur intérieur très bien détaillé regardez ça comme il faut oui bon là on le voit comme il faut intérieur bien détaillé bien fait vraiment bien exécuté quand on regarde la tête est là on ne la voit pas c'est bien dissimulé le mode robot est dissimulé d'une manière quasiment excellente on a juste ici les parties des bras ici et une petite partie ici des jambes mais c'est vraiment minime c'est vraiment vraiment mais vraiment excellent on a très bien dissimulé le robot je suis très enthousiaste à cette figure-là il n'y a pas beaucoup de Decepticon dans les Alternators malheureusement mais moi j'en ai seulement deux j'ai lui j'ai Swindle mais je suis très heureux de l'avoir ce Dead End beau travail qu'on a fait ce Dodge Viper c'est vraiment un très beau véhicule bien détaillé à l'arrière vous voyez l'insigne Decepticon et c'est écrit Dead End on a Dodge Viper ici écrit là on a le logo orangé de Viper c'est vraiment une très très belle figurine si vous êtes capable de le trouver que ce soit en usager que ce soit sur Big Bang Toy Store peu importe achetez-le vous ne le regretterez pas comme je vous ai dit le mode véhicule 10 sur 10 chapeau j'adore très belle voiture le mode véhicule 8 sur 10 la raison pour laquelle j'enlève ces deux points-là c'est sa tête Dead End ne devrait pas avoir la tête de Sunstreaker malheureusement mais c'est un excellent robot si vous avez celui-là vous n'êtes pas obligé d'avoir Sunstreaker moi je l'ai mais vous n'êtes pas obligé d'avoir Sunstreaker parce que c'est le même robot sauf c'est la couleur qui change c'est un excellent robot je le répète encore donc je vous le conseille fortement si vous êtes capable de mettre la main dessus qui n'est pas trop chère même mieux âgée cherchez prenez-le ça en vaut la peine donc à la prochaine c'est un excellent c'est un excellent – Sous-titrage FR 2021